Bien le bonjour, le bonsoir, le bon appétit ! Aujourd'hui on a rendez-vous avec le Cruz de Strasbourg pour faire une petite visite du street art de la ville. Venez, ça va être bien, allez, viens, viens. Voilà donc on commence la visite en se donnant rendez-vous au MAMX, musée d'art moderne et contemporain de Strasbourg pour voir l'oeuvre de Feil, qui est très belle, surtout le musée d'art moderne et puis on va faire le petit tour un petit peu de cette oeuvre, ça va être sympathique. J'avais déjà filmé cette oeuvre quand il faisait un peu plus beau, alors voilà quelques images. Cette oeuvre est dite monumentale puisqu'elle représente tout de même 1000 m² tout autour du musée d'art moderne et est réalisée par Feil, un collectif d'artistes qui nous vient des Etats-Unis et qui réalise ses oeuvres d'habitude hautes en couleurs, inspirées du pop art, mais ici en noir et blanc puisqu'ils se sont inspirés d'un poème qu'ils ont eux-mêmes écrit à propos de Strasbourg et le noir et blanc rappellent justement l'écriture. Ça, c'est la tâche qui ne fait pas partie du mur. Il y a des trous de balle qui collent des chewing-gum sur les oeuvres. Les painted landscapes deceive me, dancing between angels and angles. Le noir se voit des timbers where many glows. Le river shines from fallen ray out of sight. Le temps est misérité ici sous un constellation de gold. Le noir se dit d'un poil. On poursuit notre visite avec un mur juste à côté du musée qui a été réalisé par trois artistes, Jake Eldablo, Salamèche et Pro 176. C'était l'année passée et en collaboration avec le NL Contest lors des événements off. Durant cette courte visite, la guide nous a aussi parlé de l'origine du street art et c'était très intéressant de voir que bien évidemment ça vient majoritairement des Etats-Unis mais ça vient aussi beaucoup des gens qui veulent simplement signer leurs petits blazes comme par exemple le courtier qui signait Taki 183 à la fin des années 60. Ensuite le graffiti s'est étendu au métro puisque le métro ça permet de faire voyager son blaze dans toute la ville ainsi que dans toute l'Europe avec des magazines ou des films comme Wildstyle. Est-ce que le graffiti c'est plus un message à faire passer avec un lettrage ou simplement écrire son blaze et laisser sa trace ? Alors le graffiti je pense qu'à la base si les mecs ont peint sur les métros à New York c'était essentiellement pour faire voyager leur blaze à travers une communauté, leur communauté et par la même occasion toucher effectivement le grand public. Mais je pense qu'à la base c'était un petit peu l'ancêtre d'internet et que ça permettait en fait de marquer un petit peu son territoire parce qu'il faut pas oublier non plus que cette culture elle vient de la culture des gangs etc. et de marquer son territoire dans les années 90 et c'est l'arrivée de ce mouvement en France et forcément à travers la culture skate qui réunit un petit peu toutes les cultures rock, hip-hop, etc. parce qu'à l'époque on avait comme référence deux bouquins, un qui s'appelait Soboyart et l'autre qui s'appelait Sprekenart. Ces bouquins et tous les petits fanzines qui sont sortis en Europe, voilà, étaient les premiers trucs qui nous ont influencés, il faut imaginer qu'à l'époque il n'y avait pas internet. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Enfin, le dernier arrêt, on nous a parlé du Grafalgar et c'est un hôtel que j'apprécie particulièrement à Strasbourg puisque chaque chambre de cet hôtel, un artiste est invité à la décorer avec son univers dans toute la chambre jusqu'à même la salle de bain. Cet hôtel sert aussi de bar et de salle d'exposition dont il y a régulièrement des événements. Si vous êtes sur Strasbourg, je vous conseille vivement de checker l'actualité de ce lieu comme par exemple en ce moment il y a une expo photo de Polaroid. Et voilà, la petite visite du street art terminée. Alors on est resté dans un seul quartier de Strasbourg, on n'a pas vu grand chose mais en tout cas on a eu beaucoup d'explications et c'est ce que j'ai voulu montrer dans cette vidéo. Bien que courte, j'ai voulu mettre un maximum d'explications surtout pour les artistes fail qui ont fait un travail monumental sur le musée d'art moderne de Strasbourg. Enfin bref, maintenant il pleut, merci la ville de Strasbourg. Je dis n'importe quoi. De retour à la maison, oui je suis rentré parce que vraiment la caméra sous de la pluie ce n'est pas pratique et j'espère quand même que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager autour de vous, ça fait toujours plaisir. Et puis à vous abonner pour retrouver les prochaines vidéos. Salut ! Bisous.